Sous-titres par Jérémy Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing Et pourquoi je ferme les yeux ? Pourquoi je secoude la tête je ne sais pas Unboxing Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Couteau SESGO dans la vraie vie spéciale Butterfly Oh ça tombe, il y en a trop Ceci est un couteau Butterfly Fade Que j'ai déjà unboxed il y a une semaine Que j'ai pu bien le tester comme ça pour pouvoir faire une sorte de petit crash test C'est vrai que quand j'y pense les gens normaux ils brûlent pas leur couteau Il y a... ouais Pour l'instant il fonctionne très bien Il faut savoir qu'au début je pouvais pas fermer cette petite sangle Et qu'en fait à force de l'utiliser, à force de claque Le plastique dur, je sais pas ce qu'il se passe En tout cas maintenant je peux refermer tranquillement Non, non en fait c'est dans l'autre sens je suis con Oui bah en fait je peux fermer aussi dans ce sens là mais parce que je suis un gland vous voyez Je suis une animette Mais en fait on peut le fermer aussi dans l'autre sens Qu'on ne pouvait pas faire avant et du coup on peut faire des tricks qu'on ne pouvait pas faire avant Exemple, le seul trick que je ne sais faire Parce que je suis un gros connard qui m'a pété le poignet C'est le 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 flip L'animation du gut knife fait ceci Super Et là c'est l'animation du gut knife Et ça c'est trop cool Et du coup comment j'ai eu ces couteaux butterfly Et qu'est ce qui va se passer Et pourquoi je vous parle de ça Parce que je vais peut être ouvrir moi et une amie Une boutique de couteaux CSGO Pourquoi on va faire ça Parce que la plupart des boutiques déjà vendent trop cher De 1 ils font implanter leur marque sur le couteau c'est trop cher En fait ils ont pas assez de clients pour pouvoir faire ça Et ils font quand même leur marque pour faire genre Ouais on fabrique nos propres couteaux Ils sont meilleurs que les autres alors que pas du tout Et ensuite beaucoup de boutiques prennent la première off venue Et au final c'est complètement de la merde Du coup ils se mettent à vendre ça et nous on achète ça Sauf que c'est de la merde C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter tous les échantillons De toutes les usines que j'ai pu trouver pour avoir le meilleur Et je vais les tester en crash test Oh Je vais les péter à coup de marteau Et je vais les brûler à coup d'essence Du coup je peux faire plein de trucs Je peux avoir plein de couteaux Je peux faire plein de collections Plein de vidéos Et moi en fait c'est que des opportunités pour moi Et je me suis dit pourquoi pas Donc à vous de voir si ça va vous plaire En tout cas aujourd'hui on se retrouve juste pour déballer des couteaux butterfly D'une usine justement Et c'est parti pour les butterfly de chez J'en ai marre d'attendre J'en ai marre d'attendre Premier couteau La pochette est toute petite Vous voyez elle est toute petite Et quand je reçois ça je me suis dit Mais c'est quoi ces trucs C'est des mini dags et tout J'avais même pas compris que c'était des butterfly Parce que j'ai commandé plein de couteaux J'ai dépensé la masse de thunes Pour des échantillons en plus Quoi qu'il en soit c'est parti Oh Dis moi pas que c'est le tiger tooth Dis moi pas que c'est le ti- Non c'est pas le tiger tooth Attends La poignée elle en métal Oh mais c'est énorme Du coup le crash test va être vraiment différent Quoi qu'il en soit je l'ouvre Et c'est un fade Mais un fade chelou en fait Et pour comparer un peu Ce fade là Vous voyez que c'est dans le métal en fait Enfin à voir en fait Faudra vraiment que je fasse des crash tests et tout Pour voir je vais essayer de le rayer Pour voir si c'est genre du calque par dessus En tout cas ça a l'air vraiment d'être dans le métal Et par contre celui là il reflète pas du tout C'est pas le métal direct C'est une sorte de camouflage par dessus Et du coup on sait pas si quand je vais le brûler Par exemple le camouflage va partir S'il va tenir des semaines et tout Et comme vous le voyez Si je veux essayer de fermer Ça m'est complètement impossible Je peux forcer comme un bâtard Je peux faire ce que je veux C'est en métal Et ce sera impossible pour celui là je pense Regardez Si je fais une sorte de Tu vois ça s'ouvre Et ça te cut la main Ah oui aussi Chose que j'ai oublié de spécifier C'est des couteaux pour trickshot C'est à dire qu'ils ne sont pas limés C'est à dire que vous pouvez Quoi ? Attends on dirait qu'il est limé Ouais bon Ils sont presque pas coupants C'est à dire que c'est bien pour couper de la nourriture Mais ils ne tranchent pas quoi Surtout celui là qui est en métal Du coup il est moins dangereux Celui là il coupe plus quand même C'est à cause du camouflage je pense Donc il en soit ça se vaut Celui là il me semble moins bon que l'autre Tout simplement moins bon Je vais le tester au crash test et tout Au fur et à mesure Mais il me semble moins bon Alors certes t'as la poignée qui est en métal Mais le truc c'est que tu peux pas fermer la sangle Tu peux pas faire de frontflip sur cette coupe Alors évidemment si vous êtes un pro du butterfly Vous arrivez à faire les trickshot de CSGO Voir mieux des trucs genre en mode Tu vois tu fais comme ça Et que t'es fort comme ça Ok mais pour l'instant ça me semble pas ouf Next couteau Et là je souris Vous m'avez vu sourire Parce que la boîte en fait je l'ai jeté Du coup elle était comme ça Et j'ai pu voir J'ai pu voir que c'était doré J'ai pu voir que c'était le Tiger Tooth J'en suis sûr que c'est le Tiger Fais pas chier Ouais c'est le Tiger Tooth C'est le Tiger Couteau Tiger Tooth Reflétant maximum En mode jaguar En mode gold Il est magnifique Il est beau Il est comme on l'attend Et pour l'instant le Tiger Tooth il m'a l'air bien parti Pourquoi ? Parce qu'il a une putain Il a la même sangle que celui là Il brille bien Après ça prend voilà les traces de doig Franflip Jackson Et il est magnifique J'adore Franchement apprenez moi à faire des trickshot Parce qu'il y a plein de tutos et tout J'essaye et tout Mais le problème c'est que j'ai mon poignet pété Il faut savoir qu'il faut vachement tourner le poignet Pour les couteaux butterfly Ça s'apprend Et ce qui est bien c'est que lui non plus Il coupe pas Il coupe vraiment pas Et c'est trop cool Du coup pour s'entraîner Tu peux juste te faire mal Genre te faire un petit bleu Je pense que tu vas ultra vite avec le couteau Et que tu te le manges Parce que tu te fails Tu peux pas te cuter Tandis qu'il y a des gens Ils font des trickshot et tout Avec des couteaux tranchants Et ça c'est dangereux Donc évidemment vous allez pouvoir les limer Si vous voulez qu'ils soient tranchants Mais si vous voulez vous entraîner au trickshot Et tout ne faites pas ça S'il vous plaît ne faites pas ça Parce que c'est dangereux Vous allez mourir Pareil pour le feu Ne le faites pas C'est pareil Faites pas les cons comme moi Ok moi je suis un taré et tout Mais faites pas pareil On s'en bat les couilles J'ai un seul couteau Next couteau Wow What ? Me dis pas que c'est pas vrai Je viens de mon souvenir Déjà il est emballé sous plastique Ce qui veut dire que ceux là Ont déjà été déballé La putain de ta grosse daronne Et c'est pas le facteur Où les fabricants qui l'a déballé C'est un putain de connard Que j'ai invité chez moi Je l'avais vu Tu sais il trifouillait un peu Je me dis non il va pas le faire Mais bien sûr que c'est qu'il l'a fait Tu les as mis où les emballages mec Y'a rien dans mon appart Qu'est-ce que c'est que ça C'est encore un fade ou quoi ? What ? J'ai un deuxième fade C'est un fade Oh ! Oh ! Ah ! Nouveau couteau Oh ! What the fuck ? What ? What ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je sais pas si vous voyez Mais c'est une sorte de couteau galaxique Et je pense que c'est le couteau galaxique en vrai Mais Voilà putain de ta mère Comment t'es magnifique sale bâton C'est pour ça qu'ils connaissent le camouflage L'or c'est un peu comme ça On dirait que c'est du papier peint par dessus Sauf que là c'est pas trop du papier peint C'est vraiment calque C'est là 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 Vraiment celui-là On dirait du papier peint Magnifique Juste magnifique Le problème c'est qu'il est pas dans le jeu Et Oh ! Ici y'a un petit dégât en fait Genre y'a le camouflage qui s'est un peu enlevé Donc ça prouve vraiment que c'est par dessus le métal Et que c'est de la merde Est-ce que vous les trickshotters et tout Ça vous dérange de perdre le camouflage Ou alors tu veux faire en mode Ouais j'ai trop usé et tout T'as vu Ah ! Oh mes couilles ! Mes couilles ! Mes couilles ! Oh ça fait mal ! Attends il est pas limé lui ! What ? Oh ok celui-là la poignée est en mé... Euh... Non pas en méta Oh ! Cha couteau ! Encore un truc qui est complètement hors CSGO Ou alors Ou alors ça ne serait pas un gamma doppler Regardez-moi ce truc ultra chelou Déjà Il m'inspire pas confiance Parce qu'il est déjà Il a déjà quelques petits dégâts Je pense pas que ça se voit à la caméra Mais il a déjà quelques mini dégâts Genre en fait Il prend très bien la crasse Il prend très bien la poussière Il prend très bien le noir Wow Il est pas mal Wow Le coulissement il a un problème Regardez Ça se sent vraiment que c'est un plastique différent A haut touché La poignée Ça coulisse vraiment mal sur celui-là Il est pas dans le conducteur sur les qu'on dirait un gamma doppler Mais ce n'est pas un gamma doppler Bien que ça y ressemble Je peux pour l'instant pas le fermer Donc c'est pas non plus Euh... Inspirant Pour l'instant celui-là il m'a l'air vraiment mauvais Pourquoi ? Parce que tu peux pas faire de trickshot Regardez Tu peux pas le faire rotate Alors peut-être que tu peux Ouais tu peux le dévisser là Mais même dans tous les cas C'est censé être de base ça Et du coup celui-là je pense que je vais directement le foutre à la poubelle Bon c'est une expression Je vais pas le... Direct toi tu te dégages Celui-là il va même pas participer au crash test Parce que genre il m'inspire pas Ou alors vil fait Moi je le démontre Mais genre non Encore un fade Regardez-moi cette poignée chelou Oh C'est un fade avec une poignée en métal Next couton Oh Celui-là je crois que c'est le plus dégueulasse de tout Je l'ai vu Il y a ma pote qui m'a dit Mais non ne prends pas cette merde On va pas le prendre dans tous les cas Parce qu'il est trop dégueul Mais je me suis dit Mais si on sait jamais et tout Qu'il surprenne et tout Pourquoi ? Parce qu'il est dans le jeu Je veux bien sûr parler Du butterfly Boreal forest Ils sont vraiment respectés Par rapport au jeu C'est exactement Mais je vous jure C'est exactement à la plupart A part pour les sangles Pour les poignées Pour le degré des fight Qui peut être un peu différent Ils sont exactement pareil que dans le jeu Et c'est vachement cool Surtout pour les poignées C'est exactement pareil Pour la sangle C'est exactement pareil C'est génial Et celui-là est plutôt réaliste Il ressemble pas mal à celui in-game Quoi qu'il en soit Next What ? What ? Je le sais Je le sais Je le sais Je le sais Ce n'est pas le fade Non C'est le couteau Marble fade Et déjà il coulisse super bien Il coulisse super bien Marble fade Il est génial celui-là C'est le marbre fondu Pour ceux qui ont vraiment Leur jeu en français Il est génial Il est génial Oh non Non Oh la tristesse Je sais pas si vous voyez ici Mais il y a le cam flash Qui est un peu dégradé Qui s'est retiré Putain je suis deg La tristesse Et du coup ça veut dire Qu'au crash test Il va mourir celui-là Mais je l'aime trop C'est mon bébé Oh my Oh my god Oh il est trop beau Franchement j'espère Qui va vraiment résister Au crash test Parce qu'il est magnifique Regardez les flammes Je sais pas si vous voyez Mais quand ça change de couleur Une fumée jaune Une fumée bleue Une fumée rouge Il est magnifique Wow Next couteau What ? On dirait le marble fade Mais full rouge Attends Me dis pas que c'est le rubis Non c'est pas le rubis Ok c'est le butterfly toile pourpre Il respecte pas trop celui-in-game Parce que genre En fait ça fait plus de la fumée Que des traits Genre en mode spider Mais les traits en mode spider Ça rend moins beau J'en ai vu En fait ça fait une sorte de traits Fumé C'est très bizarre C'est très bizarre Mais je trouve qu'il respecte plutôt bien Genre il est plutôt beau Je sais pas ce que vous en pensez Vous me direz dans les commentaires Pour chaque couteau En tout cas c'est sympa Passons au next couteau Et je me suis niqué la main Juste à faire ce petit move de merde J'ai mal Ça fait deux mois que ma main est comme ça Je suis pas allé à l'hôpital Mais j'ai la flemme Et vous savez quoi ? On s'en bat les couilles Parce qu'on passe Au next couteau Et parce que moi j'ai des couteaux Et vous non J'ouvre Oh Oh my god Oh my god Est-ce que ce serait pas Est-ce que ce serait pas C'est que c'est pas un rubis En fait vous allez être vraiment choqué Là vous allez pleurer Vous allez hurler Vous allez vous dire What the fuck Qu'est-ce qui se passe Dans quel monde en vit Oui Pourquoi ? Pourquoi il est le monde de Tiger Tooth Parce que c'est le Tiger Tooth En rouge C'est indescriptible C'est le putain de Tiger Tooth En rouge Ça fait bizarre de le voir en rouge Il est très beau On dirait un peu le rubis Avec des dégradés Mais c'est vraiment le Putain mais what ? Je les mets à côté Mais regardez juste C'est exactement les mêmes C'est les mêmes C'est exactement les mêmes Du coup c'est un butterfly Tiger Tooth Mais en rouge C'est felou Mais voilà c'est la vie C'est l'idol Next What ? What ? Déjà il y a la poignée en métal Du coup je reconnais rien Et il est tout bleu C'est quoi ce truc ? Est-ce que ça serait pas un Comment ça s'appelle ? Vous avez les couteaux Kaiser Denen Où il y a un peu de bleu Du métal en fait On dirait que ça a dégradé et tout Il y a un peu de bleu dans le truc Et si t'as une phase totale C'est à dire un côté du couteau Qui est tout bleu Il vaut très cher Et il y a une légende Qui dit qu'on peut avoir Les deux côtés en full bleu Et ce couteau là Il voudrait au moins 50 000 dollars Voilà c'est ultra rare comme couteau Et là comme il est tout bleu Je me suis dit Putain mais ils ont voulu faire ça ou quoi ? What ? Est-ce que c'est une blague ? C'est exactement le Tiger Tooth Et le Tiger Tooth rouge Mais en bleu Et je déconne pas Il a exactement les mêmes trucs Le dernier couteau Le saint dernier Je déconne pas Oh non Me dis pas que c'est un fade C'est bueno What ? What ? What ? C'est un full fade C'est un full fade C'est un full fade What ? C'est un full fade C'est à dire que les poignées sont fade Le couteau est fade Même les vis sont fade Tout est fade Je comprends Du coup on a ces 5 couteaux là Qui sont in game A savoir le Tiger Tooth Le Borel Forest Le Marble Fade Le Fade Et le Toile Pourpre C'est vraiment des couteaux que je kiffe Pour l'instant ils respectent bien le jeu Enfin c'est un peu chelou des fois Comme avec le Marble Fade C'est de la fumée Et du coup dans ceux qui sont pas dans le jeu Vous avez la catégorie ultra chelou Le Tiger Tooth bleu Le Tiger Tooth rouge Et ensuite vous avez la catégorie des full fade Celui là je le trouve pas mal Et celui qui finit en violet aussi Je le trouve pas mal Ces deux là je les trouve plutôt pas mal A voir ce qu'ils vont valoir dans le crash test En tout cas moi je vous dis C'était pas mal Ces tests là Surtout je vous dis Buenos dias Tengo las a misa muera Me go costumaste l'ucho Paca ne quack me Mon bureau sans la cacahuète Ton poteau sans la cacahuète La mère madame sans la cacahuète aussi Mon déo sans la cacahuète Mon poteau sans la cacahuète Sa maison sans la cacahuète Mon bureau sans la cacahuète Mon drap aussi sans la cacahuète aussi Et mon coca sans la cacahuète Et ton chat sans la cacahuète